... Madame la maire de l'Anci, Madame la conseillère administrative et Monsieur le conseiller administratif de l'Anci qui est excusé. Mesdames et Messieurs les maires, conseillères administratives et conseillers administratifs de Plans-les-Ouats, Carouges, Honnets et Tonnets, autour d'activités artisanales régionales, fruits du savoir-faire de nos artisans, représentés ici. Deux écoles privées, elles aussi plus que centenaires, qui font rayonner le nom de notre commune très loin à la ronde, l'Institut Floriment et l'Institut international de l'Anci, se sont lancées dans l'aventure avec enthousiasme et proposeront des ateliers artistiques tout publics. Nous allons tout à l'heure tenir notre traditionnelle réunion annuelle qui nous permettra de partager nos expériences et de présenter nos manifestations et projets à venir. J'ai un privilège, j'ai deux vieux grenadiers qui m'accompagnent, j'apprécie. Donc je prends la parole au nom du groupement des mémoires du Gennevois, pour remercier l'Anci de son invitation de ce soir. Le groupement des mémoires, comme vient de le citer Carina, représente beaucoup de communes, elle les a toutes citées, je ne vais pas les reciter. En revanche, j'ajouterais qu'il y a trois acteurs supplémentaires qui sont là. Il y a le représentant du patrimoine juif Gennevois, qui est une association. Il y a l'association du musée pour la sauvegarde du patrimoine industriel. Et puis également le responsable du musée du Vieux-Plin-Palais. Et c'est en 2010 à Verrier que s'est réuni pour la première fois ce groupe, dans le but de partager les mêmes préoccupations de mise en valeur et de sauvegarde du patrimoine local. Mais comme si ça ne suffisait pas d'avoir un seul événement pour un soir, nous avons une seconde raison de nous retrouver, toutes et tous ensemble ce soir, c'est de vernir la nouvelle exposition de l'Anci d'autrefois intitulée « L'Anci, un cas d'école ». C'est quelqu'un qui a commencé Gennevois après ces écoles à l'Anci, c'était important pour moi d'être là ce soir. Alors, je vais revenir, pas tellement sur la partie de la vogue, mais plutôt sur la partie de l'exposition, et surtout quand le DIP y a contribué. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'au fond, on peut s'intéresser, quand on est historien, à l'école, en se plongeant dans les règlements, dans les lois. On a quelques députés ici, on peut aller regarder comment le législateur a envisagé les choses, qu'est-ce qu'il a pu faire, etc. Mais ça reste quand même assez théorique, assez rêche, et au fond, la force de ce type d'exposition, c'est d'avoir des objets, d'avoir des photos, et puis c'est ça, au fond, qui rend l'école, ou l'exposition qui donne vie aux objets, et puis c'est ça qui est intéressant. A tous et tous pour votre invitation ce soir, et puis très belle vogue et très belle vête. Merci de votre attention. Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! C'est parti ! Merci ! Et surtout santé ! Surtout santé, il n'y a pas besoin, ils ont des chances à avoir là !